Il y a longtemps, même sans Castex effectivement, que vous pensiez que le huis clos du train de nuit, c'était un lieu idéal pour le romanesque ? Oui, et il y avait surtout longtemps que je me disais, j'ai envie de mettre des gens dans un endroit et de créer une sorte de suspense, parce que c'est pas mon fort le suspense d'habitude, c'est pas mon truc. Et je me suis dit, si je mets tout le monde dans un train, vous voyez, et que je dis qu'il y en a un ou plusieurs qui vont mourir, on va penser à l'Uacquête à Christy, remarquez, et ça, ça me plaisait. Et donc, oui, tout d'un coup, l'habitacle du train m'a paru le lieu idéal. Et le pari et le challenge pour Philippe Besson par rapport à tous ses livres précédents est d'autant plus fort que dans ce huis clos, vous mettez 12 personnages. C'est ça, pas 13. Oui, c'est-à-dire que je mets... Alors d'abord, ça aussi, c'est une nouveauté pour moi, parce que d'habitude, quand je fais 3 personnages d'un roman, c'est le maximum. C'est dingue. 4, c'est presque humanaïesque pour moi, donc 12, là, c'était difficile. Mais je me suis dit, là aussi, il faut sortir de sa zone de confort, essayer de trouver quelque chose d'un peu nouveau. Et donc, le roman choral, qui est un genre pas facile, parce que moi, je voulais essayer de faire exister tous les personnages équitablement. Il fallait qu'il n'y ait pas des personnages principaux, il y ait des personnages secondaires. Il fallait que vraiment... Et il fallait que surtout, on puisse s'attacher à chacun d'entre eux. Donc, il fallait que chacun ait une histoire où on se dise, ah oui, finalement, ce type a l'air normal, ordinaire, etc. Et puis, il y a une petite faille, il y a une petite brèche qui s'ouvre, et puis on découvre des choses un peu différentes de ce qu'on avait imaginé. Et il fallait que chacun porte soit un secret, soit une pudeur, soit un non-dit, soit un désastre, soit un désir, un élan, un désir comprimé. Il fallait que tous ils aient quelque chose pour qu'on explique pourquoi ils se réunissent et pourquoi, à un moment, le dehors finit par les rattraper. Et vous allez voir, c'est extraordinaire, Isabelle, parce que non seulement il y a douze personnages, mais tous les thèmes sont abordés. Et vous trouvez même le moyen de mettre de la politique dans tout ça, au milieu de la sexualité, de refouler, et de tout ce qu'on veut. Oui, ce qui est assez rare, mais j'avais envie qu'il y ait comme ça des gens militants, parce que ça m'intéressait. Et le personnage auquel vous pensez, c'est vraiment en plus, pour le coup, un personnage inspiré de ma réalité, parce que dans une très lointaine vie, j'ai travaillé au BHV, au Bazar de l'Hôtel de Ville, vous voyez, et il y avait au BHV, donc je vous parle du début des années 90, donc voilà. Et l'idée, c'est qu'il y avait une syndicaliste qui s'appelle Yvette Giblin, je le dis parce que vraiment, c'est elle qui m'a inspiré ce personnage, qui était une espèce de combattante comme ça, vous savez, qui montait au front tout le temps, mais avec une espèce de poésie incroyable. En plus, c'était quelqu'un qui était un peu cabossé par la vie. Et donc, je me suis dit, il faut qu'il y ait quelqu'un comme ça dans ce livre, quelqu'un qui se bat tout le temps. Et elle a en plus d'autres raisons de se battre, qui sont des raisons intimes, mais voilà. Et puis surtout, elle va entamer un dialogue avec la jeune génération et un dialogue qui passe bien. Là, pour le coup, on se dit qu'il y a de la politique qui se fait de façon constructive dans ce train de nuit Paris-Brianson. Si on rembobine et si on repart du début, vous plantez le décor, une gare, une salle n'est pas perdue, un train. Et effet de surprise, vous dites, pour le moment, les passagers montent à bord joyeux, épuisés, préoccupés, ou rien de tout cela. Parmi eux, certains seront morts au lever du jour. C'est la deuxième page de votre bouquin. On a ouvert un Philippe Besson. Et en fait, on a ouvert Agatha Christie, Sébastien Japprizo. On est au croisement du crime de l'Orient Express. Moi, je pensais au Cluedo littéraire. Du compartiment tueur. Non, mais je cite quelques bouquins célèbres qui se déroulent dans des trains. Il y avait cette envie quand même de suspense, tout d'un coup, de faire quelque chose que vous n'aviez pas. Que je n'avais jamais fait. Et puis, cette idée de créer une tension. C'est-à-dire que vous passez un contrat avec le lecteur ou la lectrice à ce moment-là. C'est-à-dire que vous dites, je vous présente des gens, mais attention, parce que regardez les biens, il y en a quand même qui n'arriveront pas jusqu'au bout. C'est cruel parce qu'on s'attache. Mais bien sûr, et du coup, crac. Ah oui. Et surtout, ça crée une sorte de tension presque existentielle. Parce que comme les heures sont comptées, et en plus, le lecteur et la lectrice ont de l'avance sur les gens. Parce que ceux qui vont mourir, eux, ils ne savent pas qui vont mourir. Et on ne sait pas non plus d'ailleurs comment, et à quel moment, et dans quelles conditions. Et donc, je voulais qu'il y ait ça tout le temps, cette espèce d'urgence. Parce que c'était aussi une façon de dire, donnons leur vraie valeur aux instants. C'est ça que ça raconte, ce livre. S'il y a une morale dans cette fable, c'est de donner une sorte de valeur aux instants. Et de dire aussi que les morts, parce qu'il y aura des morts, on sait. Peut-être donne le prix des vivants, c'est-à-dire la valeur des vivants. Et le plaisir de l'écrivain, comme souvent, c'est de zigouiller ceux à qui on s'attache le plus ? C'est terrible. Salopard. Vous avez hésité ou pas ? Et même moi, je vous en fais du mal, c'est affreux. Mais vous avez hésité ? Vous en avez fait mourir qui finalement ont ressuscité dans d'autres versions ? Non, non, je n'ai pas eu plusieurs versions. Vous n'avez pas fait des tentatives ? Non, à un moment, je me suis dit, il faut quand même que je décide qui va mourir. Et ce qui est terrible, c'est ça, c'est que j'ai vraiment fait mourir ceux à qui j'étais le plus attaché. Donc vous ne l'aviez pas décidé en commençant le livre, c'est ça qui est étonnant ? Non, non, non. Le lecteur aussi, forcément. Oui. Tout le monde avait sa chance. Voilà. Parce qu'il fallait que ça frappe comme une injustice. Et je voulais surtout que la dernière phrase du livre, juste aux gens qui vont lire le livre, ne commencez pas par la dernière phrase, c'est mieux parce que je regarde Bertrand qui est capable de dire, j'ai lu le bouquin parce que j'ai la dernière page, moi. On pleure, on pleure. Mais l'idée, en tout cas, c'était ça. C'était de dire, il fallait que ça frappe comme une injustice pour qu'on se dise, profitons du temps qu'on a. Parce que ce temps-là, il nous est peut-être là aussi un peu compté. Profitons des êtres autour de soi, parce que ce n'est pas certain qu'on les aura toujours avec nous. Donc je voulais que ça soit frappant, oui. Sous-titrage ST' 501